Exactement, voilà, on était déjà en train de débriefer avec Franklin, et puis du coup, autant éviter, je lui dis, le double débrief, puisqu'on était tous les deux assez excited par l'approche de Fèves, et notamment, alors après je te laisse parler, on va essayer de, à chaque fois j'ai une tendance à rallonger ces débriefs, et il ne faut pas qu'on les rallonge trop, mais notamment avec Vincent, ce que j'ai aimé, c'est la clarté de tout ça, le fait qu'on sent que tout ça est très compliqué d'accès. Déjà l'immobilier, quand tu ne connais pas, ce n'est pas si simple, il n'y a pas mal de paramètres, la pression locative, le lieu, les taux d'intérêt, enfin pas mal de choses, mais là en plus il y a du légal, du réglementaire, tu sens la chape de plomb quand même, qui fait que, là ça fait tout ça, tu n'as pas trop envie de t'y frotter, si tu ne connais pas, si tu n'es pas du milieu, et donc du coup tu te dis finalement, tu vois j'arrête pas de lui demander tokenisation, est-ce qu'il y a des choses un peu, en fait les choses c'est un peu fèves j'ai l'impression. Oui tout à fait, le fait de l'avoir organisé par foncière, qui te permet en fait un investissement, enfin on en parlait avec lui juste après, mais ça te permet un investissement diversifié, parce que c'est ça aussi un des problèmes, c'est que beaucoup de gens pour investir dans des choses un peu, je ne peux pas dire exotiques, mais on va dire non cotées, pour simplifier, ont tendance à investir dans un ou deux projets, enfin un truc qui est humainement suivable. Oui donc le crowdfunding, tu vas investir dans l'immobilier sur tel projet à La Réunion, ou tel autre à Nantes, et tel autre... Ou tel appartement locatif, à tel endroit, etc. Donc là au moins, on a une diversité, et effectivement après ça demande des compétences, je crois, incroyables, enfin il y a un truc de base, je trouve, enfin je regarde toujours moi l'asymétrie d'informations, à quel point la personne qui me vend a plus d'informations que moi. Et typiquement sur des fermes, tu regardes et tu te dis, mais genre le sol, l'état du sol, comment tu sais où il en est, et comment tu sais si ton agriculteur va réussir à faire quelque chose, ou si toi tu t'installes, tu dis bon ben maintenant, Nalo c'est fini, je vais faire des chèvres, ou non des chèvres, pas le bon plan. Mais autre chose... C'est tout jamais, ça va changer, chèvres au milieu. Donc c'est comme si tu, enfin pour prendre le parallèle immobilier, c'est comme si tu disais, tiens je vais faire un Airbnb de luxe, mais dans un endroit où ta maison a été mal construite. Et en troisième banlieue de Besançon. C'est ça, donc il faut tout refaire, etc. Et donc tu peux pas avoir un rendement dès le premier jour, etc. Et si ton sol il est pourri, ça peut aller jusqu'à 15-20 ans à le remettre d'équerre. Sachant en plus, t'as toutes les pressions, le plus gros exportateur d'engrais, les deux plus gros c'est quand même la Chine et la Russie, donc on n'est pas sûr de ce qui va se passer avec eux dans les années à venir, est-ce qu'ils vont en avoir assez pour tout le monde, etc. Donc voilà, il faut vraiment, je pense, savoir... On va tous pisser dans des trucs et mettre du sucre dedans. Et ben, c'est le cycle de la vie. Mais non, dans un sens, je pense qu'il faut faire très attention à l'usage qu'on en fait. Pareil, si tu loues à quelqu'un qui va te pourrir ton sol, tu auras peut-être perdu par rapport à ça. Donc effectivement, passer par quelqu'un qui s'y connaît sur un truc comme ça, comme tu disais, soit tu lui consacres ta vie, et déjà t'as une bonne formation, je pense, en agronomie, etc. Soit tu passes par quelqu'un qui s'y connaît bien. Et en plus, t'auras l'avantage de diversifier. Sachant que je ne lui ai pas posé la question des risques, mais on sort de... Peut-être, comme tu le disais là, comme je le disais aussi dans l'épisode, de cette période de risque. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'a pas une population qui décroît fortement. Donc on va avoir besoin de manger. On exportait pas mal, mais enfin... De moins en moins. Et puis on a quand même besoin de... Enfin, en tout cas, en termes de produits agricoles, on a quand même besoin de plus que ce qu'on produit au total. Donc il y a des besoins chez tous nos voisins européens, un marché unique. Donc je veux dire, les risques qui existent toujours, un effondrement total de marché, etc. Mais c'est peut-être pas là où... Dans un effondrement total de marché, t'as toujours besoin de manger, quoi, en fait. Et te couvrir et d'avoir un toit. Oui, tout à fait. Ça fait partie des besoins un peu fondamentaux par rapport à ça. Même s'il y a un moment, t'as une pression de l'immobilier avec un peu d'artificialisation des sols. Je pense que ça, on est en train d'en revenir. Au contraire, avec toute la réglementation qu'il a citée. Donc non, non, clairement, je pense que c'est... Enfin, c'est... Ça semble être... En tout cas, les fondamentaux sont dans la bonne direction. Et la carotte fiscale en plus. Et t'as la carotte fiscale, effectivement. Je pense que la réglementation... Certes, il y a la carotte fiscale. Sur l'environnement, c'est très bien. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'aides à l'installation des gens ou soit carotte fiscale propriétaire ou carotte quelconque pour l'exploitant. Et après, il y a de la réglementation. Comme on disait, personne ne peut pas exploiter partout. Enfin, je veux dire, il y a eu pas mal de choses sur la Chine qui a acheté, je crois, 10 millions d'hectares en dehors de ces terres en 2016. Donc, effectivement, pour la souveraineté, on va dire, alimentaire, c'est... Et alors, vous, vous poussez beaucoup votre PER chez Nalo. Et comme beaucoup, on voit que le PER, c'est l'endroit où tout le monde veut aller. Parce qu'il y a des carottes fiscales aussi. Là, c'est cumulable, tu crois, avec ce qu'ils proposent ? Tu sais peut-être pas, d'ailleurs. C'est une excellente question, mais je n'ai pas... Tu n'as pas la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. On essaiera de la mettre dans les... Je me la supposé. Voilà, de l'épisode. Parce que, finalement, ça ne me semblerait pas totalement exclu. Puisque sur la carotte fiscale du PER, elle est plutôt pour plus tard. Enfin, je ne sais pas. Bon, on va se la poser. On va la poser à un fiscaliste, à maître Caroline au poids, par exemple. Puisque c'est avec elle que je bosse souvent. Ça va devenir ma maître Capello. Et voilà. Et puis, on demandera ça. C'est intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose ? Juste dernier point. Quand on investit là-dedans ou dans autre chose, il faut toujours se dire pourquoi j'investis. Parce que, comme on l'a dit, on peut se retrouver, pas collé, mais on va dire sur un investissement de très, très long terme. Donc, toujours bien réfléchir. Parce que ça va être critique en termes de choix du véhicule d'investissement. Regarder ses modalités de sortie, etc. Donc ça, on l'a pris pas forcément pour de l'épargne de précaution, mais toujours bien réfléchir à pourquoi j'investis, pour quel projet. Et c'est ça qui doit driver ce qu'on en fait. Très clair. Écoute, super débrief. On a rarement été aussi unanimes. C'est vrai que, voilà, on verra si on réussit à trouver un jour du fève dans Nalo. Comme ça, ça simplifiera pas mal de choses. Qui sait ? En tout cas, je te remercie. On te suit sur LinkedIn, toujours, Franklin Morin, M-O-R-I-N. Eh bien, écoute, super. Merci, Franklin. Merci, Mathieu. À plus. Ciao.